Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu un bug, comme toujours. Je sais que c'est une vidéo qui est beaucoup regardée, c'est une vidéo que j'adore regarder. J'aime bien voir ce que les gens ont vu à leur anniversaire et surtout ça me donne beaucoup d'idées cadeaux pour mes futurs anniversaires, les anniversaires des copines ou des amis, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera aussi des idées cadeaux pour vous, pour vos amis, autour de vous. C'est pas forcément pour montrer ce que j'ai eu, même si ça me fait plaisir aussi de partager avec vous mes petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. On commence tout de suite par les normes, les normes, les normes, les normes. Oui, je me répète, les normes cadeaux que mon mari m'a fait pour mon anniversaire. C'est un cadeau un peu qui regroupe plein de choses. Anniversaire, Noël, cadeau pour mon merci de lui avoir fait de beaux enfants. Oui, je lui ai fait deux enfants. Il n'est pas forcément obligé, mais voilà, il voulait qu'on soit en sécurité et du coup, il nous a offert une voiture. Oui, une voiture. J'ai une Renault, une Twingo 3, une des dernières Twingo qui est sortie. C'est juste une touriste, une voiture de fille, un petit peu de ville. J'adore, je trouve qu'elle est trop 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 bien. Je suis hyper ravie. Je vous mette tout de suite une photo pour voir pour celles qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comme elle est trop chouette ? Honnêtement, je l'adore et comme je vous disais, c'était THE cadeau. C'est la première fois, enfin, je pense, dans ma vie qu'on m'offre une voiture. Donc, c'était un excellent, un ultra trop beau cadeau. En ce moment, il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a décidé, donc ça, il me l'a offert à peu près un mois avant mon anniversaire. Il a décidé de tous les vendredis jusqu'à mon anniversaire de m'offrir des petits cadeaux jusqu'au jour de mon anniversaire. Donc, au fur et à mesure, j'avais des petits cadeaux. Donc, j'ai eu par exemple des petites gourmandises, parfois des petits trucs de l'or de ses petits voyages. Et j'ai eu des petits... Comment ça s'appelle ? Des paper tape. Donc, c'est une sorte de papier washi tape, un petit peu autocollant. Voilà, de chez Tiger, la boutique Tiger. J'aime trop cette boutique-là. Elle a un autre nom, je ne sais plus c'est quoi exactement. Mais voilà, celui-là, il y a écrit From Me To You et With Love qui est à l'envers. Donc, voilà. Ça, c'est super sympa. Et j'ai eu dans le même style, toujours de chez Tiger, des petits rubans. Des rubans où il y a écrit « This took me hour to make ». Un autre vendredi, il a décidé de m'offrir un rouge à lèvres Huda Beauty. Donc, c'est le Lip Strobe Shameless, son teint de Shameless. Donc, c'est celui que je porte sur les lèvres. Je le trouve trop divin pour un make-up quotidien. Je l'adore. Et du coup, je vous ai fait une vidéo maquillage de ma routine, de mon maquillage comme aujourd'hui, que je porte tous les jours. C'est vraiment le maquillage de base que je fais tous les jours. Je vous mets le lien ici de ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et du coup, je vous montre l'application de ce rouge à lèvres, ainsi que ce bracelet qu'il m'a offert aussi. Donc, c'est un joli bracelet de chez Zwarovski. Donc, voilà, packaging, j'adore. Et dans ma vidéo, je vous le montre et je vous dis justement qu'il est hyper facile à mettre. Il est trop trop mignon. Enfin, je l'adore. Donc, c'est un bracelet avec des étoiles, des étoiles, des petits strass. Et il est hyper facile à mettre. Je vous montre dans ma vidéo, d'ailleurs. Donc, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ? Donc, c'est une étoile avec plein de petits strass tout autour. Il est trop trop beau. Moi, j'adore. Donc, c'est un joli cadeau. Je le porte tous tous les jours. Là, je l'ai mis dans la boîte pour vous le montrer. Mais sinon, il est tout le temps à mon poignet. Et le cadeau ultime que mon chéri m'a donné le jour de mon anniversaire, c'est un cadeau de dingue. Encore une fois, un énorme, énorme, énorme cadeau. Tadam ! C'est un sac à main Michael Kors. Pour celles qui ne connaissent pas les packaging, voilà, ils sont trop trop beaux. C'était enveloppé dans une belle petite boîte avec plein de papier de soie et parfumé de parfum Michael Kors. Donc, c'était trop divin quand on ouvrait ça. Ouh, il faut qu'on achète le parfum maintenant. Ils sont sympas, et voici la bête. Voici le sac à main. Donc, c'était le sac à main Genie. Je l'avais mis dans ma wishlist. Je vous invite à aller la revoir sur mon blog si vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'avais craqué. Je t'ai dit, bon, pour ma wishlist d'octobre, je vais me faire plaisir en mettant des choses un peu folles. Mais je ne pensais pas que mon mari allait me l'acheter, je vous avoue. Donc, c'est un joli sac bandoulière comme ça. Donc, gamme Genie avec un petit pompon. Il est noir, donc un peu matelassé. Et vous voyez, il est vraiment trop trop beau, avec des touches, bah, gold, comme vous pouvez voir, au niveau de la bandoulière, au niveau de la fermeture, du pompon, l'écriture. Et à l'intérieur, vous avez deux petites poches pour ranger, une zippée et une non-zippée. Et vous voyez, il y a du bazar dedans. Donc, si vous voulez une vidéo What's in my bag, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre, comme d'habitude, un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Ça m'intéresse de savoir parce que j'en avais déjà fait une avec un sac Primark que j'avais dans le même style. Mais du coup, est-ce que vous en voulez une avec mon nouveau bijou ? Ensuite, donc ça, c'était mon chéri qui a été un des premiers à me gâter. Il y a mes parents aussi qui m'ont offert, en fait, qui m'ont donné de l'argent pour que je puisse acheter un fauteuil Ikea, pareil, qui était dans ma wishlist. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais y aller très très prochainement, je pense, parce que du coup, je n'ai plus de siège dans mon bureau. Et j'ai hâte de le voir. Je vous mets une photo aussi pour que vous voyez le petit fauteuil que je vais avoir très prochainement. Ensuite, je vous mets dans l'ordre, en fait, que j'ai eu mes petits cadeaux. J'ai aussi ma copine Jennifer du blog Jennifer Passion. On s'est vues à Marseille et du coup, on s'est échangé toutes les deux une sorte de petit colis avec des petits cadeaux d'alliant sain, puisqu'elle, moi, je suis du 16 octobre et elle, elle est du 28 octobre. Donc, du coup, on s'était dit qu'on allait recevoir des petits cadeaux vu qu'on est dans du même mois. Elle m'a pas mal gâtée. Elle m'a offert des produits, enfin, un produit de chez Rituals et du coup, bah, je suis partie en boutique après pour moi aussi en acheter d'autres. Donc, bon, pour compléter, elle m'a offert du coup l'huile de douche de chez Rituals. La gamme The Ritual of Sakura qui est à base de riz blanc, de riz au lait pardon et de fleurs de cerisier. Du coup, l'huile de douche, je ne connaissais pas du tout, donc c'est une vraie découverte pour moi. Donc là, voici, voilà, le packaging qui est assez basique et du coup, il y a une flacon pompe comme ça pour l'huile de douche et moi, j'ai craqué pour m'acheter le beurre pour le corps que j'avais déjà testé, que je connaissais bien, que j'adorais et j'ai acheté avec aussi l'exemple. Les voici, je voulais vous les montrer parce que voilà, même si c'est pas un cadeau, c'est moi qui les ai, qui me le suis offert, c'est mon petit cadeau. Donc voilà, il y a donc le gommage qui est là. Je vous ai fait, je vais vous faire prochainement, je ne sais pas si je leur ai fait encore un article sur cette gamme-là que voilà, que j'adore, j'affectionne tout particulièrement. Le gommage est une vraie tuerie, c'est une vraie petite merveille et le beurre pour le corps, enfin le lait pour le corps, il est juste divin aussi. Ensuite, ma copine, elle m'a offert des petits produits qu'elle ne se servait plus. Donc je vous les montre, il s'agit d'une eau hydratante de chez Yves Rocher comme ça au Monoeil. Moi, je l'avais déjà mais je l'ai donné à ma maman. Donc celle-ci, on verra si j'utilise l'été prochain ou si je la donne encore à ma maman qui l'adore. Et un petit gel douche de la marque Soap & Glory qui est le Clean On Me que j'ai déjà fini, il n'y a pas très très longtemps et que du coup, je vais pouvoir réutiliser très prochainement. Alors vous avez été nombreux, ça veut dire que dans mes vidéos, des fois j'étais trop claire mais en fait en ce moment, c'est compliqué de faire les réglages de ma caméra puisque le soleil est là, des fois il repart, des fois il y a... Donc parfois je suis trop claire, parfois je suis pas... je suis toute sombre, je n'y peux rien, je fais de mon vie. Ensuite, elle m'a pris des petites choses pour le planeur et ça c'est trop trop sympa et elle m'a mis une petite tête de l'amour. Donc voilà, celle-là je la garde précieusement. Et du coup, donc pour le planeur, elle m'a pris pour mon planeur des sortes d'élastiques comme ça pour soutenir le planeur qui sont ma foi très très bien, de la marque Mambi aussi. Et toujours de la marque Mambi, elle m'a pris des petits anneaux pour faire soi-même son planeur. Voilà, c'est des petits anneaux que vous mettez sur le côté du planeur. Il faut savoir que la marque Mambi, ce sont des appui-planeurs. Je vous renvoie vers mes vidéos, planeurs, all planeurs, plane with me où je vous montre la déco de mon planeur. J'utilise justement un planeur de cette marque-là et ils ont des trous assez spécifiques. Et du coup, j'étais super contente quand elle m'a montré ça. Sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est déjà ? J'en voyais une autre en fait, la perforatrice Mambi, il y en a une autre et du coup, je voyais l'autre. Et là, quand elle m'a dit mais tu sais c'est la perforatrice Mambi pour faire les trous pour tes planeurs. Et là, j'ai trouvé ça trop génial. Du coup, je m'en suis déjà servi plein plein de fois parce que je la trouve juste trop trop bien. Donc, j'en suis totalement ravie. Voilà, elle permet de faire les trous spécifiques de la marque Mambi. Donc, c'est juste trop trop bien parce que c'est difficile de les faire soi-même. Donc, maintenant, j'ai hâte de créer moi-même mes planeurs. Et hier, j'ai fait ma fête d'anniversaire avec mes amis, tous mes amis qui sont venus. D'ailleurs, si vous passez par là, les amis, je vous remercie encore d'être venus. Vraiment, c'était un grand grand plaisir de vous recevoir à la maison. Et j'ai été super gâtée, même si ce n'était pas forcément obligé parce que moi, j'invite... J'aime bien fêter mon anniversaire, marquer le coup et faire une petite fête entre amis, parler, pouvoir être ensemble. Et voilà, ça fait toujours plaisir de se revoir. Et là, du coup, il y avait mes copines, il y avait des amis... Enfin, il y avait vraiment tout le monde et j'étais ravie. Il manquait quelques personnes, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu quelques cadeaux, je voulais vous les montrer. Tout d'abord, j'ai eu un énormissime cadeau par ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Elle m'a offert pour mon anniversaire cette petite bête-là. Ça s'appelle le Instax Mini 8. Vous devez sûrement connaître. C'est les fameux appareils photo style Polaroid de chez Fujifilm. Ça ressemble à ça. De toute façon, je vais vous le montrer. Mais voilà, j'étais trop, trop, trop ravie. Vous savez, c'est sous forme de... Vous pouvez sortir après votre photo sous forme de Polaroid, de petites photos déjà toutes faites. Donc, je vous montre tout de suite la bête. Regarde-moi comme il est beau tout en blanc comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez. Donc, je vais pouvoir... Derrière, vous mettez votre recharge. Donc, il n'y a pas de recharge là. Donc, il va falloir que j'en achète. Et après, vous faites vos petites photos. Donc, j'ai hâte de m'en servir, de l'utiliser, de pouvoir compléter mes planeurs, mes albums. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une super, super idée gado. C'était sur ma wishlist. Donc, c'est top. Et avec ceci, j'ai eu une petite carte, bien sûr, avec un petit mot doux que je garde précieusement. Ma copine Urien de la chaîne H4 Cosmetics. Je vous invite aussi à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. On a pas mal... J'adore ses vidéos, en fait. Et du coup, on se voit quand même de temps en temps. Elle m'a offert cette petite palette de chez Bar Me Around, la Glow Together, qui est un trio de poudre sculptante, une sorte de poudre pour le contouring où vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Ils sont sublimissimes. Je vous avoue que... Regardez-moi ce packaging. Déjà, là, ils sont trop beaux. Le packaging, il est vraiment très joli. Et alors, la boîte, elle est encore plus belle à l'intérieur. La voici, la petite merveille. Cette espèce de rose. Je vais pas dire rose gold, mais cette espèce de rose... Comment il est un peu cuivré. Il est trop, trop beau. Et à l'intérieur, je vous disais, vous avez l'enlumineur qui est juste ici, le blush qui est totalement mat et un espèce de bronzer comme ça, un peu marbré. D'ailleurs, ils sont pas irisés à part l'enlumineur. Donc, c'est juste trop, trop, trop bien. Vous voyez, la lumière, hein ? Elle change tout le temps. Donc, elles sont... Enfin, cette palette est juste une beauté, une petite merveille. Donc, je suis super contente de ce cadeau. C'est vraiment une découverte pour moi. Donc, merci, Uriel, si tu passes par ici. Mais j'espère que oui. Donc, voilà. Un très, très beau cadeau que j'apprécie particulièrement. Ensuite, j'ai eu par ma copine Nora de la... J'allais dire de la chaîne... Non, c'est pas une chaîne YouTube, mais elle a un Facebook et un Instagram créatif où elle fait plein, plein de jolies choses. Elle m'a donc fait une petite carte personnalisée comme ça avec un petit cupcake. Donc, elle me connaît plutôt pas mal. Et avec ceci, elle m'a réalisé une petite trousse comme ça. Regardez-moi comme elle est belle ! Une petite trousse avec une petite pression ici en tissu wax comme ça, un petit peu africain. Je la trouve trop, trop belle le tissu, mais je trouve divin. Je sais pas ce que vous allez en penser à l'intérieur comme ça, un peu matelassé. Je la trouve divine. Rien que pour faire des photos Instagram, elle est juste merveilleuse. Donc, je pense que vous allez la voir prochainement pour glisser quelques petites choses que vous emmenez en voyage ou quoi. C'est juste trop, trop bien. Donc, ça, c'est une super idée. Et quand c'est fait main, c'est encore plus apprécié, je trouve. Donc, ça, c'est top. Et elle m'a offert en plus pour mon côté gourmande. Un petit gourmand, êtes-vous là ! La gourmandise, ça conserve avec un livre de recettes et des petits pots comme ça, trop trop mignons dans l'air du temps, style jarre, pour faire des desserts maison à conserver dans le frigo. Donc, ça, j'ai hâte de tester avec le livre de recettes. Et ça vient du magasin du bruit dans la cuisine, qui est un magasin que j'aime beaucoup. Donc, voilà comment ça se présente. C'est top. Ça, c'est une super idée. J'ai eu des cadeaux par ma copine Nani de la chaîne Nani. Donc, c'est Mélanie, son vrai prénom, on va dire. Mais voilà, son petit son nom, c'est Nani. Elle m'a mis tout dans un petit sac comme ça, trop mignon. Elle m'a mis un livre de recettes spécial chocolat. Donc, voilà, vous avez compris que même mes amis savent que je suis une petite gourmande. Là, avec des gâteaux, des marbrés, des cookies au chocolat. Enfin, il y a plein, plein, plein de recettes. C'est de la marque Le Figaro, enfin de l'édition Le Figaro. Des chouquettes au pépite de chocolat. Ça a l'air pas mal. D'ailleurs, la mère de Mélanie m'a mis la recette, sa recette. Et ça, c'est un vrai beau cadeau. Sa recette de chouquettes maison. C'est trop bien. Donc, Mélanie, tu remercieras maman. Donc, ça, c'est top, Nani. C'est top. Je vais pouvoir faire des petites recettes et je te montrerai ça sur les réseaux sociaux ou même par message. Ensuite, elle m'a mis des petits stickers comme ça de chez Action sur le thème de Noël. Elle m'a mis aussi un petit masque pour le visage comme ça, style charbon de chez Action aussi. Elle m'a mis trois produits, enfin, deux produits de ma mouchiste et un autre produit maquillage. Donc, dans ma mouchiste, j'avais mis ce petit truc-là. C'est un soin longueur et pointe, douceur et réparation à l'amande douce de chez Le Petit Marseillais que j'avais mis dans ma mouchiste parce que j'avais adoré. Une fois, j'avais testé, j'avais adoré, mais j'arrive pas trop trop à le trouver en magasin. Donc, je suis ravie qu'elle me l'ait retrouvé. Elle, elle m'a dit en plus qu'elle l'avait adoré, qu'elle l'a adoré. Donc, c'est trop trop cool. Ça fait plaisir de partager comme ça des choses qu'on aime ensemble. Et elle m'a offert la palette Burgundy de chez Maybelline. Donc, elle était dans un packaging comme ça, mais je l'ai ouverte parce que j'avais trop trop envie de voir la petite merveille que c'était. Vous avez vu, elle est assortie à mes ongles. D'ailleurs, c'est le vernis première de chez Dior. Donc, il est trop trop beau. Et du coup, voilà, je vous montre l'intérieur. C'est une sorte un peu de fard texturé, on dirait comme ceci, dans le même style que les Huda Beauty. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui en ont parlé en disant que c'était des petites touris. Donc ça, j'ai hâte de tester. D'ailleurs, je ne sais pas... C'est Kiko, le Smart Lipstick Fusion Lipstick 407. C'est dans les nouvelles collections au niveau du packaging. Et j'aime bien le packaging. J'avoue que ça change. Il est pas mal et c'est une sorte de vieux rose qui est, ma foi, plutôt joli. J'aime beaucoup. Donc, assez naturel qu'on peut porter tous les jours. Je le trouve très, très beau. Donc ça, je pense qu'il va aller dans mon nouveau sac à main, Michael Krause. Voilà pour les cadeaux de l'Annie. Mais honnêtement, c'était déjà beaucoup, beaucoup trop. Il y a aussi ma copine Jenna qui est une abonnée à la base comme vous et que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et que j'adore. Je suis ravie qu'elle soit venue à mon anniversaire parce que du coup, c'était l'occasion aussi de rencontrer mes copines youtubeuses et puis de papoter. Du coup, elle m'a fait des petits cadeaux juste trop, trop bien. Elle est partie chez Maison du Monde et elle m'a offert cette petite merveille. Cet être à prêve comme ça. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est juste trop beau. Alors, je vous montre déjà la petite photo. Est-ce qu'il va vouloir zoomer ? Je ne sais pas. Et regardez-moi cette merveille. En fait, il est blanc avec des fils dorés et en bas, vous avez donc tous les fils qui pendouillent avec même des vrais, enfin des plumes métallisées comme ça en métal. Or, des vrais plumes, des plumes avec des petits détails or comme ça en haut. Des fils dorés, blancs cassés. Enfin, il est super grand, super long. J'ai hâte de lui trouver une place dans ma chambre, mais c'est une super idée. Mais c'est juste sublime. Il est juste sublimissime. Sublime. Donc là, Jenna, déjà, t'as fait fort, mais elle ne s'est pas arrêtée là, Jenna. Elle m'a acheté aussi de chez Maison du Monde une énorme bougie. Vous voyez, presque ma tête, avec écrit en doré dessus. Hello, beautiful. You are someone special. Déjà, le mot, il est trop, trop mignon. Il est trop craquant. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais elle sent, elle est rose poudrée. Elle sent, comment vous dire, le... Je trouve qu'elle sent le maquillage, mais elle sent vraiment... C'est une odeur toute douce, poudrée. Enfin, j'adore, j'adore. Je vous montre de près. Elle est vraiment trop, trop jolie comme ça, avec son petit reflet. On va le mettre là. La team Moupiz, on vous voit plus, là. Et du coup, elle m'a offert avec ça une bombe de beurre de chez Loge, qui est la intergalactic base bombe. Et ma soie qui est vraiment divine. Et c'est à base de citron, pamplemousse et bois de cèdre. Donc, ça a une odeur un petit peu masculine, mais moi, j'adore. C'est hyper relaxant. Ça me plaît beaucoup. Je n'ai toujours pas fini. Oui, oui. J'essaye de me dépêcher, mais bon. J'avais tourné cette vidéo, mais il s'avérait qu'on entendait les ronflements de mon mari parce qu'il s'était en tant bien à côté de moi. Du coup, il ne voulait absolument pas que je mette ça sur YouTube. Donc, j'étais obligée de la refaire. On ne va rien dire. Si vous êtes arrivés jusque-là, n'hésitez pas à mettre plein de Z dans votre commentaire. Du ronflement. Pour la petite anecdote. Alors ensuite, j'ai ma copine Susanna qui m'a offert un super pour une cadeau aussi. Susanna, c'est une de mes amies les plus anciennes. Je pense qu'on se connaît depuis, je ne sais même plus, plus de 10 ans. Je pense que ça fait plus de 10 ans, mais je ne suis même pas sûre. Et du coup, à chaque fois, elle me fait des cadeaux qui me touchent toujours. Elle tape toujours dans les petits bijoux, le petit porte-monnaie, le petit truc. Sa petite touche à elle que j'adore. Et là, je lui avais demandé d'aller à Quartz parce qu'elle voulait absolument la tasse zip de Suprima. Moi, je l'ai déjà. Et je lui avais dit, tiens, va au Quartz en ce moment, ils y sont. Et elle l'avait prise. Et je lui avais dit, si tu y vas, est-ce que tu peux m'en prendre une ? Je te la rachèterai pour en avoir deux, en fait. Parce que comme j'ai eu la théière récemment, je voulais deux petites tasses pour aller avec. Je ne sais pas si je vais boire dedans, mais voilà. Et du coup, elle était trop mignonne à me l'a offert. Donc voilà, c'est trop, trop cool. Merci, Susanna. Et avec ça, elle m'a offert un joli, 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 joli bijou que je vais vous montrer dans une pochette comme ça, toute blanche, que vous voyez à peine parce que la luminosité change tout le temps. Donc, c'est de la marque RAS ou RAS para siempre. Donc, je ne sais pas si c'est du portugal ou pas, puisque ma copine Susanna est d'origine portugaise. Mais voilà, c'est un très, très beau bijou que j'aime beaucoup. Alors, c'est un collier. Je vais vous montrer ça. Un joli collier qui ne doit pas être très, très long au niveau du cou. Je ne l'ai pas encore testé, mais il est trop, trop beau en or, en jaune quand même un petit peu. Vous voyez, on dirait plein, plein de fleurs comme ça qui sont collées ou des papillons. Je ne sais pas trop, mais je le trouve trop, trop raffiné. Il est hyper fragil. Normalement, il faut faire super gaffe. Et voilà, il ne doit pas être super, super long, mais c'est cool. Il devrait arriver par ici. Donc, ça va être parfait pour aller avec un haut noir ou pas que. Mais je le trouve très, très beau. Donc, très, très bon choix pour mon anniversaire encore une fois. Pour finir, parce que oui, il faut bien une fin à un moment donné à cette vidéo. Sinon, vous allez dire, oh là là, ça nous a saoulé, Karine. J'ai eu encore un cadeau de ma copine Lily, de la chaîne Passion de Lily. Je vous invite, de toute façon, mes copines que je vous ai citées, je vous mettrai leur chaîne, leur blog, etc., en barre d'infos, leur Instagram et tout. Elle m'a offert, de chez Sephora, un vernis Dior qui est le Jungle Matte, le 614. C'est un des premiers vernis Dior en version matte. C'est une sorte de marron, un peu vieux rose. Il est juste sublime. Dès que celui-ci va commencer à partir, je vais le mettre, c'est sûr, juste pour tester, pour voir comment il est beau. Il faut savoir que j'ai une super collection de vernis Dior. Je dois en avoir 16 ou quelque chose comme ça. Je vous ferai une vidéo à l'occasion sur ces vernis parce que je sais que c'est très demandé. Donc voici la petite bête. Il est trop, trop, trop magnifique. Et la couleur là, elle est plutôt ressemblante quand même. Vous voyez, et en plus, il est mat. Je pense que ça va être la première fois que je vais mettre un vernis Dior Matte. Donc je suis super, super contente. Donc très, très bon choix Lily. Si tu passes par ici, mais j'espère. J'adore. Et pour finir, j'ai eu une petite carte cadeau par un autre couple d'amis qui m'a dit de me faire plaisir chez Sephora. Donc c'est très bien parce que c'est une bonne idée. Des fois, quand on n'a pas d'idée, une petite carte cadeau, c'est plutôt pas mal. Comme ça, les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc c'est pas mal. Je remercie encore du fond du cœur tous mes amis qui m'ont pourri gâté. Si vous passez par ici, je vous remercie déjà d'être venu à ma petite fête, d'avoir passé du temps avec moi. J'espère aussi que de votre côté, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, je remercie encore du fond du cœur mon mari déjà en premier parce qu'il m'a pourri gâté. Il a toujours été là. Il est juste parfait. C'est un homme parfait, comme diraient mes amis, mes collègues. C'est un homme parfait. Et du coup, je le remercie du fond du cœur d'être dans ma vie. Et puis mes amis, je les remercie d'avoir été présents, d'être venus, de s'être déplacés, d'avoir passé des bons moments avec moi, d'être toujours à l'écoute. Voilà, voilà. J'ai des amis qui me tiennent vraiment à cœur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de YouTube et du coup, c'est juste énorme de savoir que YouTube a permis de rencontrer des gens formidables. Je vous fais des milliards de bisous. Merci encore pour tous vos commentaires de joyeux anniversaire sur Snap, sur Instagram, etc. Et on se retrouve très très prochainement dans une future vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut !